C'est parti ! Amis de Mechanicus, bonjour ! Encore une fois, nous sommes à Marrakech. Nous sommes dans ce havre de paix, dans cet écrin de beauté qui s'appelle le Royal Palm de Marrakech. Vous pouvez le voir, si on tourne en vision périphérique, vous pouvez observer autour de vous une des plus belles piscines du Maroc. Juste là, avec les palmiers, bien en évidence, qui poussent au beau milieu de la piscine, tout simplement, au beau milieu du bassin. Un peu plus loin, juste derrière moi, vous avez le golf. Magnifique ! Un magnifique parcours de golf, juste derrière. Mais nous ne sommes pas ici pour vous parler de golf ou d'hôtel. Nous sommes ici pour l'élection de la plus belle voiture de l'année, la voiture la plus prestigieuse de l'année. Et nous sommes en fait membres du jury du Gentleman Drivers Awards, organisé par Ahmed Ksebati, un grand monsieur que je salue, et qui nous invite ici en tant que membre du jury. Il invite Mechanicus en tant que membre du jury. Et en fait, la dispute qui va avoir lieu entre ces prestigieuses voitures qui sont exposées un peu partout, ici, sur ce magnifique jardin, sur la pelouse. Alors ça commence par là, juste là. Alors ça va dans tous les sens. Ça passe de la Mercedes à la Genesis, à la Volvo S90, plus loin, la Jaguar, à la couleur magnifique d'ailleurs, l'Alfa Romeo Giulia. Et il y a en fait 4 catégories de voitures qui se disputent aujourd'hui le titre, chacune dans son segment respectif, bien sûr le titre de voitures de l'année. Nous avons les berlines, qui sont toutes là, plus magnifiques les unes que les autres. Je vous demanderai de me suivre. Alors plus loin, nous avons la catégorie des 4-4. Sublime. Le Maserati Levanté qui est juste là aussi. Le XC90, le chez Volvo. Le F-Pace de Jaguar. Le Discovery Sport. Et le BMW catégorie X. Tout y est. Rien ne manque. Salut Anissa. Je suis au Maroc. Je suis au Maroc, à Marrakech, au Royal Palm, qui est un hôtel sublime. Et je prends part au Gentleman Drivers Awards, qui est une compétition annuelle marocaine organisée par le magazine Gentleman Drivers, et par Ahmed Gsebati, qui est le fondateur du D Magazine. et je suis ici en tant que membre du jury pour élire la plus belle voiture de l'année au Maroc. Continuons notre visite par segment. On a vu le segment des berlines, le segment des 4x4, et là, on passe au fameux segment des coupés. Il y aura du sport. La compétition se déroule entre la Jaguar F-Type, juste là, magnifique en blanc, la Mercedes AMG GT, très rock'n'roll, la Ferrari, et la BMW M2. Oui, Anissa, ton choix, ton choix, c'est important de faire le Merco. Je te comprends, mais il y a de très très belles voitures aussi. Donc, c'est très difficile, en fait, de se prononcer et d'être catégorique sur un véhicule ou sur un autre. Le quatrième segment se compose des cabriolets, avec la Jaguar F-Type, en version câble. BMW, dans sa ligne M, et l'Alfa Romeo, avec ses courbes, super agressives. Donc, nous en saurons plus sur les gagnants et nous n'hésiterons pas à vous tenir informés sur Mechanicus. Les délibérations ont déjà eu lieu. Nous avons déjà voté. Les gagnants, en fait, seront annoncés demain, dans la soirée, organisée par notre confrère et ami, Gentleman Drivers, en attendant, en attendant demain soir, pour vous annoncer, en fait, les vainqueurs, qui sont les vainqueurs. Je vous dis, amis de Mechanicus, très bonne soirée, très bon week-end, et à demain. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501